Personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC et l'UDPES avec ACO sont en train de porter. Ce genre de tenue, il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement, à tous nos services de sécurité pour que cette situation-là s'arrête. Parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait, même dans son quartier, dans un coin d'une avenue et qui rencontrait un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police et qui commence à l'arrêter. Vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver à cette maman, à cette fille, à ce garçon qu'on a envoyé aller nous acheter un peu de sucre au coin de la rue. Voilà pourquoi j'ai dit que tout cela doit s'arrêter. Avant que nous ne procédions à faire quoi que ce soit, les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Vous avez des réunions à tenir. Allez dans les sièges de vos partis politiques. Plus question de se retrouver sous les arbres, en train de discuter, en train de porter, pendant que vous portez ce genre de tenue, d'habillement ou de bottines. Plus question de cela, parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité. Voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC, dans l'espoir que tout le monde m'a suivi, dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Merci.